Et maintenant l'essentiel du sport ! La fièvre de la balle ruade a déferlé son Equestria ! Ce qui a commencé comme un simple hobby pour les cultivateurs de fruits et leur père s'est transformé en un véritable phénomène ! Chacun pouvant y trouver son compte, les licornes, pégases et pognes terrestres confondues ne peuvent plus se passer de ce sport révolutionnaire ! A cause de cet engouement en perpétuelle croissance, les fans de balle ruade demandent que DIG exige une institution destinée à leur nouvelle obsession. Et les poneys d'Appelousa ont répondu à l'appel en offrant un lieu à la pointe de la modernité où les fans de toute Equestria peuvent célébrer leur passion, la balle ruade ! Mais compte tenu de la nature récente du jeu, les seuls lauréats seront pour le moment les membres de l'équipe championne actuelle de Ponyville ! Tu penses qu'ils sont au courant que nous sommes là aussi ? Je pense qu'ils s'en sont plutôt vite rendus compte ! Ils se sont vite rendus compte de quoi ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je n'arrive pas à croire que les poneys d'Appelousa ont construit cet endroit ! Ouais ! Surtout après que leur équipe est perdue contre nous ! C'est qu'ils doivent vraiment aimer la balle ruade ! J'en crois pas, messieurs ! C'est bon ! J'en reviens pas que ce soit vous ! Je veux dire, ici ! Je veux dire, équipe Ponyville ! Ouais ! Ouais ! C'est nous ! C'est combien pour un autographe ? De l'argent contre des autographes ? Sniff ! Est-ce que tu penses à ce que je pense ? Si on applaudit avec un sabot, quel bruit ça fait ? Ouais ! Enfin... Non ! Combien d'entre vous seraient prêts à payer pour un autographe de mon meilleur ami ? Sniff ! Ça va faire beaucoup à écrire ! Je suis tellement fière qu'ils aient décidé de nous honorer ! Jamais je n'aurais pensé un jour faire partie du cercle des gens célèbres ! C'est sûr, moi non plus ! À moins d'être un organisateur de fête ! Mais je ne le fais pas parce que... Ça, tous les organisateurs de fête finissent forcément par être honorés ! J'espère que Snail sera vite fini de signer ses autographes ! On ne peut pas jouer sans lui ! Et si on perd ou si on déclare forfait, on sera disqualifié du tournoi ! Eh bien, il a intérêt à ramener son flanc par ici alors ! Et vous allez devoir gagner les premiers matchs sans mes encouragements ! Pourquoi ? Applejack était trop occupé pour venir ! Et elle m'a fait promettre d'aller visiter toutes les expositions du musée et de lui raconter en détail ! Je vais essayer d'arriver tôt pour éviter la foule et ne pas revenir trop tard au tournoi ! Tu devrais te dépêcher ! On dirait qu'il y a déjà la file ! Quoi ? Les portes ne sont même pas encore ouvertes ! Quel genre de fan de sport peut passer sa nuit à camper pour un musée ? La vraie question est plutôt, quel genre de fan de sport ne le ferait pas ? Chicaner ! Rainbow Dash, quelle surprise de te voir ici ! Moi, une surprise ? Je suis un poney de sport, c'est plus qu'évident que j'allais venir ici ! Ce qui est surprenant, c'est plutôt que toi, tu sois là ! Et par surprenant, j'entends bizarre ! Il n'y a rien de surprenant ou bizarre à ça ! On ne peut certainement pas me tenir éloigné d'un ring de balles-ruades ! Je suis le plus grand des fans ! C'est un terrain de balles-ruades ! Et tu es un fan ? Bien sûr ! Avec toutes les ruades et les lancées sur le terrain de balles-ruades, qui est l'endroit où ils jouent, la balle-ruade ! Je voulais être le premier à l'intérieur pour découvrir la grande histoire du sport ! Et je... j'imagine que seul un véritable fan peut comprendre ça ! Quoi ? Ah ! Quel timing parfait ! Rainbow Dash, j'aimerais te présenter Clear Sky, la poneyte la plus merveilleuse que j'ai eu l'honneur de rencontrer ! Tu as quand même rencontré Kaskou ! Donc, c'est probablement une exagération ! Ne le prends pas mal ! Oh, ne t'en fais pas ! Quand il s'agit de décrire le poney de son cœur, c'est normal d'exagérer un petit peu ! Et je ressens la même chose pour toi ! Et qui c'est ça ? C'est ma fille, Winsprint ! Elle est plutôt incroyable aussi ! As-tu remercié Chicaner d'avoir campé ici pour qu'on puisse être les premiers ? Merci ! Aucun problème ! Je l'aurais fait de toute façon ! Enfin, j'ai tellement hâte de voir le... l'évolution du panier de ruades depuis la ferme jusqu'au terrain ! Ça a l'air tellement... Enfin... Oh, waouh ! Il y a tellement de choses à voir ! Je préférerais voir le match ! Oh ! Eh bien, enfin, oui, bien sûr, ça me paraît logique, on pourrait aller au tournoi au lieu d'aller au musée ! Non, il a organisé tout ça pour nous, et tu pourrais être un peu plus reconnaissante ! Tu sais, moi aussi, j'aurais bien voulu éviter le musée ! Euh, mais... J'ai promis à une amie que j'allais visiter toutes les expositions ! Oh, pas toutes... Tu sais, ça me ferait plaisir de passer un peu de temps avec Rainbow Dash, ça fait longtemps ! Si on se séparait, ça irait plus vite et on... Alors ? Toi et Clear Sky, hein ? Ah oui, elle est géniale ! Honnêtement, je n'ai jamais été aussi heureux ! C'est pourquoi j'ai besoin de ton aide ! Je n'ai aucune idée de ce que c'est que tout ça ! Euh, qu'est-ce que tu veux dire ? Tu vois ça ? Je ne sais pas ce que c'est ! Euh, une balle ? Et euh... Et ça ? Je n'en ai aucune idée ! C'est un panier ! Comment tu ne peux pas savoir tout ça ? Je ne suis même pas sûr à 100% de ce que sont les ruades ! Je ne connais littéralement rien dans la balle ruade, ni même aux autres sports ! Eh bien, je me doutais que tu n'étais pas le poney le plus sportif des Kestria ! Mais Win Sprint l'est ! Et son père était un grand athlète aussi ! Je ne peux pas rivaliser avec ça ! Je veux vraiment que ça fonctionne entre ClearSky et moi ! Et si Win ne m'aime pas, autant laisser tomber ! Euh, pourquoi ? Elles sont une famille ! Même si ClearSky accepte ça, je ne voudrais pas m'imposer si ça rend Win Sprint malheureuse ! J'ai pensé que si j'arrivais à convaincre Win que j'étais fan de balles ruades, ça nous donnerait de quoi tisser des liens ! Mais je pense qu'elle a compris que c'était faux ! Tiens ! Fais un essai ! C'est très simple ! Ouais, enfin, je ne crois pas qu'elle soit dupe ! Et si toi tu essaies de lui parler, je veux dire, tu es un célèbre poney de sport, tu saurais sûrement quoi dire ! Et peut-être que tu pourrais un peu lui parler de moi ! Aucun problème ! J'assure totalement tes arrières ! Crois-moi, c'est beaucoup plus difficile d'y jouer avec des pommes ! Tu joues ? Qui l'aura appris, tu crois ? Bien sûr, être une Wonderbolt me prend la majorité de mon temps, donc je ne peux pas m'entraîner autant que je le voudrais ! Attends, tu es Rainbow Dash, la Wonderbolt ? Waouh, mon père était aussi un champion de vol ! Ça alors, tu sais, chicaner est aussi plutôt sportif ! Moi, si tu le dis... Je pense que j'ai vu assez de musées pour trois Apple Jacks ! Il est temps d'aller voir de la balle ruade ! Ça me semble super ! Mais avant ça, j'ai une petite surprise pour toi ! Oh, un livre ! Oh, pas n'importe quel livre ! C'est un almanat de balle ruade ! Il contient tous les faits et statistiques de balle ruade jamais enregistrés ! Waouh ! Exactement ! Je n'avais jamais réalisé qu'il y avait autant de maths dans la balle ruade ! C'est fou ! Ce sport a plus de chiffres que Ogre et oublié ! Merci ! Je suppose que je pourrais le tenir pour toi, comme ça tu ne t'encombre pas avec ça ! On peut aller voir le match maintenant ! Bien sûr, chérie ! Écoute, cette excursion est une super idée et le livre était mignon, mais ne te donne pas autant de mal ! Ça va finir par s'arranger ! J'ai beau tout essayer, la balle reste dans son terrain ! Euh, tu veux dire dans son camp ? Tu crois ? Je ne sais pas ! Une chose est sûre ! Wind n'aimera jamais un poney comme moi ! Mais bien sûr que si ! Elle a juste besoin de voir ton côté sportif ! Mais je n'ai pas de côté sportif ! Tous les poneys ont un côté sportif ! Et on va trouver le tien ! D'ici ce soir, je vais faire de toi le poney le plus sportif des gastrières ! Écoute, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée, mais c'est une mauvaise idée ! Tu ne peux pas me transformer en athlète ! C'est impossible ! C'est soit ça, soit tu peux rester toi-même et tisser des liens avec Wind en parlant de bandes dessinées et de jeux de rôle ! J'ai un charisme de 17 sur 27 ! Tu crois que je n'ai pas essayé ? Elle n'aime même pas Casco ! Elle trouve qu'elle n'est pas assez athlétique ! Quoi ? Il faut qu'on commence l'opération sportification au plus vite ! Afin de déterminer quel genre de sportif tu es, voyons quelles sont tes compétences ! Tous les poneys en ont au moins une... Vitesse ! Forte ! Agilité ! Bien sûr, certains poneys les ont toutes ! Oui, tu es incroyable, mais du coup pour moi ! C'est vrai ! On devrait probablement commencer petit ! Je vais te passer la balle et ensuite tu me refais une passe ! Ok ? Ok ! Et balle ruade ! Ok ! Peut-être que l'agilité n'est pas ton truc ! Prêt ? Si je dis non, je devrais toujours courir ! Ouais ! Est-ce qu'on peut y aller ? Nels et moi, on a si bien zéré les autographes qu'on a décidé de se développer ! Et ces souvenirs ne vont pas se vendre tout seuls ! Souviens-toi, pense vitesse ! Ça marche ! À vos marques ! Prêt ? Vitesse ! Partez ! Ok ! Quelle course, hein ? Tu parles d'une vitesse ! Bon, c'était marrant, mais il faut qu'elle se retourne au boulot ! Allez, chicaner, tu vas y arriver ! Je vais arriver ! C'est sans espoir ! Je n'ai aucune compétence, pas d'agilité, pas de vitesse ! Je n'arrive même pas à soulever plus qu'un livre et j'adore les livres ! Si on avait le temps de s'entraîner, je sais que je pourrais faire de toi le poney de sport parfait ! Ou du moins un poney un peu plus sportif ! Qui sait combien de temps ça prendrait ? C'est maintenant que je dois tisser des liens avec Wint ! Tu n'es peut-être pas le meilleur athlète d'Equestria, ni le plus coordonné, ou le plus rapide, ou ne fût-ce qu'un petit peu fort ! Excuse-moi, attends, est-ce que c'est censé me réconforter parce que ce n'est pas le cas ? Mais rien de tout ça n'a d'importance parce que je viens juste de trouver comment te sportifier ! Et avec ce score, les stars de l'équipe Poneyville sont qualifiés pour l'étape suivante ! S'ils continuent à gagner comme ça, ils ne sortiront jamais du terrain ! Wow ! Les joueurs de Poneyville sont vraiment forts ! Ça c'est certain ! Chicaner ! Où étais-tu passé ? J'espérais qu'on puisse regarder le tournoi tous ensemble ! Oh ! J'étais en train de m'arranger pour qu'on puisse passer un peu de temps avec mes très bons amis de l'équipe Poneyville ! Si Wint est partante, évidemment ! C'est vraiment formidable ! Mais je pense encore que tu te donnes trop de mal pour avoir l'approbation de Wint ! C'est tellement génial ! Pinkie Pie et Fluttershy sont les meilleures joueuses de l'univers ! Eh bien, tu peux remercier Chicaner ! Les Wonderballs, les stars de la balle ruade ! Il est amé avec les poneys les plus sportifs d'ici, donc lui aussi doit sûrement être assez sportif ! Ah ! Alors c'est toi Chicaner ! Rainbow Dash nous a raconté comment vous avez tous les deux passé l'ensemble de la convention sur Cascou à discuter de livres ! Et même si au début elle a trouvé que tu étais le fan le plus agaçant qu'elle n'ait jamais rencontré, maintenant vous êtes amis, n'est-ce pas ? Même les poneys de sport sont d'accord ! Chicaner est un poney qu'on apprécie de plus en plus avec le temps ! Oh ! Être ami avec des poneys de sport, c'est pas la même chose que d'en être un ! Et qu'est-ce que ça vous fait de jouer devant vos plus grands fans ? Tu vas vite t'en rendre compte, mais comment ça ? Oui, qu'est-ce que tu veux dire ? Je pense qu'il est temps de dire à Wind ce qu'est ta prochaine surprise ! Chicaner, Wind n'a vraiment pas besoin d'une autre surprise ! Est-ce que c'est encore un livre ? Ah, les livres c'est super ! Et B, c'est encore plus génial que ça ! Pour le spectacle de la mi-temps, toi et Chicaner, vous allez jouer un match de balle-ruade contre l'équipe de Poneyville ! On va croire ! Tu devrais probablement t'étirer ! Je peux m'étirer autant que je veux, ça ne va pas nous faire gagner ! Qu'est-ce qui t'est passé par la tête ? Écoute, tu voulais impressionner Wind Sprint et ça m'a semblé être une bonne idée ! Vraiment ? Et en quoi me ridiculiser devant elle, Sky et un milliard de fans de balle-ruade semble être une bonne idée ? Mais ne t'en fais pas, je couvre tes arrières ! J'en ai déjà parlé avec Pinkie Pie et Fluttershy, elles vont te faire passer pour un très bon joueur ! Ah, ok ! Finalement, ce n'est peut-être pas la plus mauvaise des idées ! Juments et talons, pouliches et poulains, on applaudit bien fort le spectacle de la mi-temps d'aujourd'hui ! Les plus grandes stars de la balle-ruade vont affronter une équipe de fans comme vous ! Et c'est un premier point pour les champions de Bonneville ! On dirait bien que ces fans n'ont pas réalisé dans quoi ils se sont embarqués ! Oh non ! Chicaner est démarqué et je ne vais jamais arriver à temps pour bloquer ! Oh ! Il semblerait que notre équipe de fans doit travailler ses passes ! Et l'équipe de fans marque enfin ! Contre son camp ! Ce qui fait trois points ! L'équipe de Bonneville gagne ! Il est écrit de manière très claire à la page 647 des règles du tournoi de balle-ruade qu'un but est marqué quand un poney terrestre envoie la balle dans un panier sans préciser de quel panier il s'agit ! Moi, je suis à peu près sûre que tous les poneys savent qu'on n'est pas censé marquer dans le but adverse ! Mais ce n'est pas précisé dans les règles ! Si ce but est pour nous, alors ça ne fait que 2 à 1 et on peut continuer la partie ! Mais j'en ai pas envie ! Tu n'es pas un poney de sport et c'est pas chouette de jouer à la balle-ruade avec toi ! Je voulais juste faire en sorte qu'elle m'apprécie ! Je sais ! Mais je te l'avais dit de ne pas en faire trop ! Toi et moi, on va devoir reconsidérer tout ça ! Qu'est-ce que tu fais là ? Apparemment, ce livre est le seul côté sportif que je peux avoir ! Allez ! Ce but que tu as marqué pour l'équipe adverse, c'était incroyable ! Oh mince ! Merci d'avoir essayé, Renaud Dash ! Mais je pense qu'on est tous les deux d'accord pour dire que cette idée de sportification était un flop ! Quoi ? On n'a même pas encore commencé ! J'ai encore au moins cette idée vraiment géniale pour faire de toi un super poney sportif ! Ah ! Wind a clairement déjà fait son choix, et moi aussi ! Il est temps d'abandonner l'éponge ! C'est jeter l'éponge ! Et ne dis pas n'importe quoi ! Tu ne peux pas renoncer ! Wind et Sky méritent un poney qu'elles apprécient toutes les deux dans leur vie ! Et en plus Sky veut reconsidérer les choses, alors autant la coiffer à la barrière ! C'est la coiffer au poteau ! Et c'est à peine une référence sportive ! Comment tu peux ne pas savoir ça ? Parce que je ne connais absolument rien sur le sport ! Et faire semblant que c'était le cas a juste empiré les choses ! Alors tu devrais arrêter de faire semblant ! Écoute, tu n'es pas très doué pour le sport ! Tu n'as pas de coordination, tu es lent, faible ! Ok, encore une fois, ça ne me réconforte pas vraiment ! Et tu es complètement paumée dès qu'il s'agit de quelque chose en rapport avec le sport ! Mais peut-être que je ne suis pas le poney à qui t'aurais dû demander de l'aide ! J'aurais préféré qu'on ne vienne pas ! Chicaner a pensé que tu aimerais ! Eh ben non ! Et lui non plus, je ne l'aime pas ! Pourquoi tu l'aimes, toi ? Parce qu'il est aimable, intelligent, et ses amis semblent tenir à lui, ce qui est toujours un bon signe ! Je me fiche du nombre de poneys qui tiennent à lui ! Ils ne sont pas prêts de me faire oublier mon père ! Oh, mon cœur ! Je sais que Chicaner en fait trop, mais il ne veut pas que tu arrêtes d'aimer ton père ! Il veut que tu l'aimes, lui ! Et je pense qu'il y a assez de place dans ton cœur pour les deux ! Vous voilà ! Je suis content de vous avoir trouvé parce que j'ai un aveu à vous faire ! Je sais que c'est difficile à croire, mais je ne suis pas vraiment un sportif ! Oh ! Non ! Je suis désolé d'avoir voulu te convaincre à ce point-là ! Je voulais simplement qu'on puisse bien s'entendre, mais ça s'est retourné contre moi ! Tu penses qu'on pourrait repartir à zéro ? On pourrait peut-être regarder le tournoi ensemble et tu pourrais m'apprendre des trucs de sport ! Ok, ça, c'est leur goal ! Je vais essayer de m'en rappeler si je décide un jour de refaire de la balle ruade, mais ce n'est pas pour tout de suite ! Oh ! Regarde, Pinkie Pie va marquer un but en faisant un salto et un triple bond ! Comment tu savais ça ? C'était juste là ! Pinkie Pie fait un salto et un triple bond ruade plus de 83% du temps de la partie nord-ouest du terrain quand le vent souffle depuis l'est ! Ah ! Je suppose que ce livre est plutôt cool finalement ! Écoute, Skye, je sais que tu penses à tout arrêter entre nous après la journée qu'on a passée, je comprends tout à fait, mais Wind et moi, nous venons de tisser des liens pour la première fois ! Quoi ? Tout arrêter ? Mais de quoi est-ce que tu parles enfin ? Tu as dit que tu voulais reconsidérer les choses ! Oui, des choses comme demander à une amie de t'aider à faire semblant d'être un poney de sport pour que Wind puisse s'entendre avec toi ! Quoi ? Quoi ? Je n'ai pas... Oh ! Enfin, je ne... Quoi ? Alors moi... Ah ! Non ! Maman, regarde ce que Chiganer m'a montré ! Quand Fluttershy vole plus haut que les autres Pégases, Pinkie marque 92% du temps et ça vient juste d'arriver ! Ouah ! Fais attention, tu vas finir par aimer les livres ! Je suppose que ce ne serait pas si grave ! On dirait bien que tu n'as finalement pas eu besoin de sportivité, de poney célèbres ou de cadeaux pour créer des liens avec Wind ! Techniquement, il a quand même dû lui acheter le livre, mais c'est tout ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada